C'est lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat sur le coronavirus que Florence Parly revient sur ses affirmations. J'ai dit quelque chose d'inexact le 4 mars à France 2. Ce que j'ai dit en effet c'est que les équipages qui étaient de retour de Wuhan à bord de l'Esterel avaient été testés. C'était un raccourci. En effet, il n'y a pas eu de test PCR mais oui, il y a bien eu une surveillance médicale extrêmement rapprochée. Au début de l'épidémie, à la fin du mois de janvier, 18 militaires de la base de Creil dans l'Oise accompagnent le premier vol de rapatriés français de Wuhan. Quelques semaines plus tard, l'Oise devient le théâtre d'un des premiers clusters du territoire à Crépy-en-Vallois. Mais la ministre des Armées l'assure, ces deux événements n'ont pas de lien. La base aérienne de Creil n'est pas à l'origine du déclenchement d'un cluster dans l'Oise. Je crois pouvoir vous dire que le patient zéro ne se trouvait probablement pas à la base aérienne de Creil. Une enquête avait révélé des premiers cas de la Covid-19 dans le département le 14 janvier dernier, deux semaines avant le voyage de ces 18 militaires à Wuhan. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?